T'as vu l'info ? Et ce matin, vous nous parlez web. Ouais, le cahier saumon du Figaro évoque une tendance venue des Etats-Unis. Vous connaissez bien, bien sûr, les youtubeurs, les youtubeuses, ces jeunes internautes comme Cyprien, Norman, Natus, Squeezie, Marie-Enjoy-Phoenix qui se sont construits des audiences en millions, des audiences absolument énormes, en lançant des chaînes personnelles d'humour, de tchatch ou de beauté. Mais attention les jeunes, la vieille garde est en marche chez YouTube. On explique que les seniors se mettent eux aussi à prendre la parole sur le web, des quinquas comme moi, voire des mamies et des papys youtubeurs qui se mettent en scène pour s'adresser notamment à tous les retraités qui ont du temps pour regarder leurs écrans. Voilà qui me donnent des idées, d'abord des idées personnelles. Moi qui suis senior, je me vois assez bien lancer ma chaîne sur YouTube, un genre de meupet show peut-être, ou alors des conseils. Je ne vois pas très bien ce que je pourrais faire, mais je vais réfléchir à faire des tutos, vous voyez. Peut-être avec Philippe Duport, on serait parfait tous les deux. Alors, il y en a d'autres qui vont avoir du temps, ce sont les politiques seniors qui ont perdu ou qui se retirent et qui vont avoir tout le temps de se produire devant une caméra, au calme depuis chez eux. Tiens, François Hollande, j'ai un vrai concept pour lui, le rangement c'est maintenant. Les vidéos d'un président à la retraite qui range chez lui, dans ses cartons, ça pourrait être très très bien. Nicolas Sarkozy pourrait faire des tutos vélo en extérieur, comment grimper un col en danseux sans mettre un pied à terre. Ce n'est pas sexuel, Emmanuel, c'est du vélo. Je vous en prie, moi aussi. Quant à Jean-Luc Mélenchon, 160 087 abonnés à sa chaîne, et Jean-Marie Le Pen, seulement 6743 abonnés, mais déjà 456 vidéos au compteur, ce sont déjà des youtubeurs confirmés. Si l'un jour, ils arrêtent les vidéos politiques, ils pourront conserver leur chaîne YouTube pour parler d'autres choses, parce que old is beautiful. 3 vieux papys, tout vermoulu, sur un très vieux banc, tout moussus parler. Ça me parle, moi. Alors, vous voulez dire, Alexis Mouret, ça ne parle pas du truc. Richard Batener ? Mais si, il est bon, Alexis, il est très bon. C'est pas vraiment de ma génération, certes. Les vieux papys, c'est nous. Votre dicton du jour, Guy. À la Saint-Guillaume, ils feront des vidéos, les politiques qui paument. Merci, Guy Birenbeau, madame. Merci.